Ils étaient bloqués au large des côtes italiennes depuis dimanche dernier. Les 629 personnes secourues par l'Aquarius vont finalement pouvoir débarquer en Espagne, seul pays à avoir proposé de les accueillir. Et certaines voix s'élèvent pour s'indigner de l'indifférence ou du cynisme de la France. Et ce, au sein même du parti présidentiel, la députée La République En Marche, Sonia Crimi, est notre invitée. – Bonsoir, Sonia Crimi, vous êtes donc l'un des députés de la majorité, avoir vivement reproché à l'exécutif son attentisme, voire son indifférence à propos de ces 629 migrants ballottés en Méditerranée, refusés, on vient de le rappeler, par Malte et par l'Italie. Emmanuel Macron a pris la parole tout à l'heure, non pas pour vous répondre, mais pour répondre à l'Italie qui réclame des excuses pour avoir été accusé de cynisme et d'irresponsabilité. Non, dit en substance le président, je ne suis pas indifférent et je n'ai pas été inactif. – On ne doit jamais céder à l'émotion que certains manipulent. Et je le dis avec beaucoup de gravité, parce que comme vous, bien évidemment, les images que nous avons vues et les scènes que nous avons vues m'ont touché, me touchent. Ils me touchent chaque jour, ces situations individuelles. Mais ça fait un an que nous travaillons main dans la main avec l'Italie, de manière exemplaire. Nous avons divisé par 10 les arrivées, par un travail en Libye, au Sahel, actif, constructif. Un travail sans relâche de la France qui, de l'été dernier jusqu'encore il y a quelques jours sur la Libye, s'est illustré de manière partenariale avec l'Italie. Qui serais-je pour dire « celui qui provoque » et qui cherche la provocation ? Qui cherche à dire « moi je suis plus fort que les démocrates et un bateau que je vois arriver devant mes côtes, je le chasse ». Si je lui donne raison, est-ce que j'aide les démocrates ? Voilà, il parle évidemment de la situation politique en Italie. Il vous a convaincu là dans ses propos ? Alors, il ne s'agit pas de me convaincre ou pas. Il s'agit aujourd'hui d'avoir un État qui n'a pas su prendre au bon moment, un gouvernement qui n'a pas su prendre au bon moment le message. Alors on peut ou on ne peut pas, ça c'est un autre débat. Mais envoyer un message fort. Et moi je trouve que le message a été pris très très en retard. Donc je salue bien évidemment aujourd'hui le fait de proposer l'offre et de proposer qu'on offre nos services de l'OFPRA et qu'on va envoyer des personnes pour les accueillir ici. Je salue cela, mais je dis que c'était très très en retard. Je pense que quand vous avez, je l'ai dit ce matin, mais quand vous avez une fillette qui nage dans un bassin qui est interdit, on ne va pas la laisser noyer sous prétexte qu'elle nage pas dans le bassin qui est autorisé. Parce que le règlement l'autorise. – Mais vous auriez voulu quoi ? – Il y a un droit humanitaire qui dépasse le droit maritime et qui dépasse le droit international. – Vous auriez voulu quoi précisément ? Que la France spontanément dise à l'équipage de l'Aquarius, venez chez nous, venez à côté dans un de nos ports ? – Mais la cote la plus proche, la cote la plus proche, je pense qu'on aurait pu étudier la Corse. Après, je sais, la critique est facile et l'art est difficile. Donc je fais confiance, je fais confiance. – Il y aurait quand même eu trois jours de mer. – Oui, oui, voilà, trois jours de mer. – Je pense que l'Espagne, ça vous le savez, l'Espagne est plus proche de l'Italie que la France. C'est ce que j'ai appris hier, moi. On nous a dit, oui, mais c'est plus proche. Non, il y a quelques centaines de kilomètres d'écart et donc l'Espagne est plus éloignée. – Vous savez très bien que la Corse était beaucoup plus proche. Après, on ne va pas rentrer dans des discussions, pourquoi pas la Tunisie ? J'entends du monsieur Ciotti qui dit qu'on ne les renvoie, on ne va pas rentrer. – Il n'y a absolument aucune structure d'accueil en Corse pour accueillir 629 migrants. – Donc, ça pointe, ça pointe effectivement que notre projet de loi asile-immigration est un projet qui était faible sur ces points-là. – Sur lequel vous faites partie des 14 détectés de La République en marche, vous êtes abstenus sur ce projet. Et là, il paraît que vous avez été une trentaine depuis hier à protester contre l'attitude du gouvernement, une trentaine au sein du groupe macroniste à l'Assemblée. – Oui, oui. Alors, j'aimerais revenir sur un point. C'est quand même très, très important de souligner l'attitude de Salvini. Je ne vais pas remercier Salvini de laisser les personnes mourir et dire… – J'avais dit. – Non, je ne la salue pas. Je comprends, en revanche, qu'on a laissé depuis des années et des années cette problématique de l'immigration peser sur des pays du Sud. Vous avez la Grèce, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie. On les a laissés face au populisme, face à l'exénophobie, face à une droitisation de plus en plus importante. Moi, je pense que ce combat de la droitisation en Europe, il ne faut pas aller derrière la droite parce qu'on a perdu. Le combat de la fermeté, on a totalement perdu. Parce que vous allez trouver des personnes encore plus à droite que vous qui vont vous dire d'échéance de la nationalité. On va les mettre dehors, ça ne sert à rien. On va toujours trouver le bouquet misère. Le bouquet misère aujourd'hui, c'est l'étranger. Demain, ça pourrait être les femmes. Après, c'est les handicapés. Et on sait très bien, on a vécu ça en Europe et je ne souhaite pas qu'on le revive ensemble. C'est pour ça que je ne souhaite pas du tout saluer vraiment et soutenir l'Italie, ni soutenir effectivement la récupération qui est faite par les Espagnols. Mais bon, aujourd'hui, le bateau va arriver en Espagne. La France propose son aide et c'est ce qu'on devrait garder de cette histoire-là. Et j'aurai aimé, la prochaine fois, qu'on soit un peu plus réactifs. On va reparler de l'Italie dans un instant. 700 000 migrants accueillis en Italie depuis 2013, c'est-à-dire infiniment plus qu'en France. Hier soir sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Grémeau, vous a, Griveaux, vous a à vous, là, cette fois. Ah d'accord, ah d'accord, oui. Directement répondu, vous ne l'avez pas entendu que vous avez découvert ? Je ne l'ai pas, oui, oui, j'avais une journée assez chargée. On n'écoute, c'est très long. C'est une personne de la majorité et je veux lui rappeler que personne n'a le monopole de l'humanité ni de la générosité que ce soit au Parlement ou au gouvernement. Penser que les membres du gouvernement, le président de la République, le Premier ministre ne seront pas sensibles à la situation catastrophique et humanitaire qui se porte sur ce bateau, c'est bien mal les connaître. C'est la première chose. Dire que rien n'a été fait, ça n'est pas vrai. Nous n'avons pas communiqué, mais nous avons agi. – Sonia Crémi, vous avez oublié votre appartenance à la majorité ? – Non, alors je suis solidaire totalement à Emmanuel Macron. J'ai fait sa campagne, je vote toujours la majorité des lois. Je m'abstiens quand ça ne m'arrange pas et j'ai dit que je pourrais voter contre quand ça dépasse effectivement tout ce que je peux supporter, que ma conscience peut accepter. Et ça, c'est très très clair. Je soutiens notre gouvernement. Mais quand on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense absolument plus rien. Et moi, j'invite toute la majorité, effectivement, de réfléchir à cela, d'accepter la différence aujourd'hui. Et moi, la différence aujourd'hui, ce n'est pas attendre qu'un ministre me dise exactement ce que je dois penser par rapport à ce cas. Je ne vais pas attendre l'exécutif mépler aujourd'hui ce que je dois penser en tant que groupe de La République en marche. Je pense qu'en tant que député de La République en marche, c'est pour ça que les gens ont voté pour nous. Pas pour qu'on renverse la table, on va faire la révolution. Non, pour qu'on puisse faire les choses d'une manière pragmatique. Ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la crise de l'immigration est devant nous. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'il faut accepter des voix qui sont dissonantes, mais totalement en soutien à notre majorité. Voilà, et parallèlement à ça, une crise diplomatique, une crise sérieuse quand même avec l'Italie. Je le dis en quelques phrases, l'Italie qui réclame des excuses. L'Elysée dit non, non, on n'a pas eu de demande d'excuses officielles de l'Italie, donc rien du tout. Emmanuel Macron n'y a pas fait allusion tout à l'heure lors de son discours. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, est attendu vendredi à Paris, normalement pour des rendez-vous officiels. Normalement. Mais la rumeur court depuis hier soir, effectivement, que cette visite pourrait être annulée. Ce qui, entre partenaires européens et aussi proches de la France et l'Italie, est voisin de palier. L'Italie, faisant partie des six fondateurs de l'Union européenne, n'est pas banale. Merci, Sonia Crigny. Vous restez avec nous. Beaucoup de sujets à voir encore avec vous trois. On accueille tout de suite Maxime Switek. Voici le 5 sur 5. Sous-titrage Société Radio-Canada